On voulait vous faire un vlog en extérieur, sauf que dehors, il pleut. Donc on s'est dit que ce serait l'occasion de vous présenter notre nouveau setup en vous faisant un vlog face cam. Ouais, et du coup, en parlant surtout de drones, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler des top 5 ou 6, je crois, drones de 2022. En tout cas, quel drone faut-il acheter en 2022 ? On va faire pour tout budget, et je pense qu'on va s'y lancer de suite. C'est parti. Allez, on y va. Premier drone sur Asis, c'est le Mavic Mini 2, qui a le grand avantage d'être très petit et surtout très léger, 249 grammes, ce qui vous permet de voler en termes de réglementation dans pas mal d'endroits dans le monde, pas qu'en France. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un drone entrée de gamme. Il est à 600 euros avec le Fly More. Moi, je considère que les drones, il faut toujours les acheter avec le Fly More Combo, c'est-à-dire avec ses batteries en plus, sinon vous n'aurez que 30 minutes de vol par drone. Et puis surtout, il fait de la 4K en 30 fps. Et aussi, par rapport au Mavic Mini 1, ils ont vraiment amélioré la connexion entre la radio commande et le drone, qui était une catastrophe sur le Mavic Mini 1, que j'ai ici. Là, c'est le Mavic Mini 1, moi je l'avais acheté en 2020. Les points faibles de ce drone, évidemment, le poids peut être un point faible, puisqu'il va moins résister au vent. Et aussi, on ne peut que faire du 60p en HD. Donc ça, c'est une des limites. Mais bon, pour 600 euros, je trouve que c'est un super bon outil. Et c'est un usage principalement amateur. Mention rapide aussi pour le Mini SE, qui en fait est un reboot du Mini 1, sauf que la transmission est un peu meilleure. Et du coup, au lieu d'avoir de la 4K, vous avez 2,7K. Et c'est un drone qui coûte 400 euros avec 3 batteries. Donc là encore, c'est plutôt une gamme à matrice. Maintenant, on passe sur une gamme professionnelle avec le Mavic 2 Pro, que j'ai acheté il y a maintenant un an et demi, deux ans, et dont je ne me sépare plus. Je trouve qu'il a une excellente qualité d'image. Il a un capteur 1 pouce sur la version Pro, parce qu'il faut savoir qu'il est sorti en deux versions, la version Pro, celle-ci, et la version Zoom. Côté vidéo, il fait de la 4K à 25 images par seconde et à 30 images par seconde. Et en 2,7K à 60 images par seconde. Il intègre avec lui le Profil Log, ce qui à l'époque m'avait permis de passer un petit cap au niveau de la colo, puisque le Profil Log, ça permet d'accentuer la profondeur des couleurs. Et je pense que c'est à ce moment-là que perso, je me suis mis vraiment à m'intéresser à la colorimétrie, surtout des images en drone. C'était vraiment un gros kiff. Il faut savoir aussi que sur cet appareil, il y a les détecteurs d'obstacles sur chaque côté. Il a une autonomie de 30 minutes, ce qui aujourd'hui est limite devenu une norme sur les batteries de nouveaux drones qui sont sortis. Côté points faibles, regarde. C'est son poids. Il fait 907 grammes, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des 900 grammes, mais vraiment à peine au-dessus des 900 grammes qui sont tolérés par la réglementation. Dernière chose, c'est la taille, qui pourrait être considérée comme un point faible. Pour le comparer avec le prochain drone dont on va vous parler, le Magic Air 2S, il est à peine un peu plus grand, mais il reste transportable, il reste pliable comme tous les autres drones DJI. Il y a la dernière chose qui, pour moi, c'était le plus gros point faible de ce drone-là, c'est que c'est un drone qui a quelques années quand même maintenant. Il y a beaucoup de drones qui sont sortis depuis et c'est son prix. On peut le trouver à peu près à 1 500 euros seul et il faut rajouter à peu près 300 euros, 350 euros pour avoir de batterie non plus. C'est peut-être le point faible parce qu'on a d'autres drones aujourd'hui qui sont peut-être capables d'effacer un peu celui-là. Mais néanmoins, je pense que c'est intéressant comme drone parce qu'on peut le trouver du coup d'occasion et c'est quand même un drone, comme vous pouvez le voir sur les images, comme je vous l'ai montré, mais la qualité d'image est quand même assez extraordinaire. Je sais que je ne m'en séparais jamais. Et moi, ça me donne l'opportunité de vous parler de celui-là donc, qu'on vient de vous montrer. C'est le R2S, c'est le drone que moi j'utilise sur mes tournages, donc déplier, ça donne ça. Je trouve que c'est un super drone parce que déjà, il coûte 1300 euros avec le Flymore, c'est-à-dire avec la sacoche et trois batteries aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais vous montrer la manette aussi. Donc, c'est celle-ci qui devient assez standard maintenant. Je trouve qu'elle est pratique parce que du coup, le portable se met en haut. Et ça, pour moi, c'est bien parce que sur les autres versions, ça se mettait en bas et je ne sais pas, je trouve que ce n'était pas aussi logique. Moi, perso, je préfère en bas. Toi, tu peux faire en bas ? Oui, du coup, on a deux écoles. Moi, je préfère en bas. Je trouve qu'on a plus le réflexe de regarder son drone quand le portable est en haut. Côté images, on a un capteur de 1 pouce, comme sur le Mavic 2 Pro, avec une super bonne image quand même en termes de qualité. On a 5,4K en 30 images par seconde et surtout, on a de la 4K 60. Je n'ai pas trouvé qu'il y a une énorme différence entre 5,4 et 4K. Mais ça permet quand même de cropper au montage si jamais il y a besoin. C'est vrai. C'est ça l'avantage principal, je dirais, en tout cas du capteur de ce drone. Le temps de vol, c'est 30 minutes, 31 minutes selon DJI, mais c'est pour une fois, je trouve qu'il les respecte. Donc, c'est vraiment bien. C'est 8 km de distance de portée. C'est ça le mot que je cherchais. L'autre avantage, c'est son poids. Il fait moins de 600 grammes et ça, c'est absolument génial parce que pour beaucoup de pays, c'est un poids idéal en termes de réglementation. Autre chose, c'est la conduite. Je trouve qu'elle est ultra fluide. Le drone est ultra stable. Autre point fort, c'est qu'il y a une mémoire interne et ça, c'est fabuleux. Il y a 8Go de mémoire interne. Donc, qui... Comme sur le Mavic 2 Pro. Comme sur le Mavic 2 Pro. Franchement, qui n'a jamais oublié une carte SD de son drone parce qu'ils l'ont mise dans une caméra ou etc. Ça, ça sauve vraiment beaucoup d'avoir les 8Go de mémoire interne. Le point principal pour moi, c'est qu'il n'y a pas de capteur latéraux. On a des capteurs en haut, en bas, derrière, devant. Sur les côtés, il n'y en a pas. Donc, il faut être vigilant. On a aussi cette ouverture à f2.8 qui est fixe. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, vu qu'on fait des plans larges, bon, ça n'impacte pas trop parce que ça ne va pas trop impacter la plage dynamique. Mais cependant, si on veut faire des reveals ou des 360 avec un premier plan et un deuxième plan, là, forcément, ça risque d'affecter. Ce qui est intéressant, c'est le prix. C'est qu'à 1300 euros, on peut avoir un outil professionnel et vraiment très portable. Donc, pour moi, c'est... Moi, forcément, c'est le drone idéal, je dirais. On va rajouter aussi le Phantom 4 V2. Je n'étais pas forcément très emballé par ce drone. Je vais être honnête. C'est un drone qui est gigantesque. Vraiment, il est ça plus grand que... Il faut une valise quasiment pour le transport. Il faut une valise, oui. Mais je trouve que ce n'est pas pratique du tout. Il faut remettre les hélices à chaque fois. En tant que vidéaste, nous, on bouge beaucoup. On est très mobile. Et moi, je ne me vois pas à chaque fois prendre en plus de mes deux sacs d'appareil photo carrément une autre balise, quoi, pour le... Ce n'est pas une balise, j'ai mis d'ailleurs. Mais j'ai mis une grosse sacoche, quoi, pour le Phantom 4. Et puis aussi, le Phantom 4, il reste assez cher. Il est à peu près 2000 euros. Donc là, on peut s'acheter d'autres drones qui ont une super bonne qualité d'image à ce prix-là, qui sont beaucoup plus portables. Il reste un dernier drone d'Orient qui est quand même spectaculaire. J'ai envie de dire le meilleur pour la fin même. Il s'agit du Mavic 3 Pro qui comporte une caméra double objectif. Déjà, c'est ouf, il y a deux objectifs sur ce drone. C'est un capteur micro 4 tiers. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis assez bluffé. C'est ce que j'ai sur mon boîtier. Et là, on peut l'envoyer dans... C'est clair, on peut l'envoyer dans les airs, quoi. Oui, c'est ouf. Les deux objectifs, donc, il y a une caméra grand-angle 24 mm, plus une longue focale qui a quelques défauts quand même. Donc, une longue focale en 160 mm. C'est quand même dingue. Oui. C'est quand même ouf. Il y a le profil log qui est dispo dessus également. En vidéo, on est en 5,1K, 50 images par seconde. On peut monter jusque là. Et même, la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Et ça, je ne sais pas si vraiment on peut s'en rendre compte comme ça en 10 ans. Mais en images, ça rend super bien quand on est aux côtés des cascades ou ce genre de trucs. Et puis, il y a la batterie, quoi. Alors, la batterie, 45 minutes. C'est... En vrai, c'est qu'une histoire de 15 minutes. On ne peut peut-être pas s'en rendre compte comme ça. Mais c'est énorme. Moi, je vois avec deux batteries sur le Mavic 3 Pro, c'est ce que je fais avec trois batteries sur le Mavic 2 Pro. Pour vous donner un ordre d'idée. Côté poids, là aussi, grosse amélioration. On est à 895 grammes. Donc, on est en dessous des 900 grammes. C'est-à-dire qu'il a plein d'améliorations par rapport au Mavic 2 Pro, par exemple. Et en plus, il est moins lourd. Voilà, d'une dizaine de grammes. C'est assez impressionnant. C'est ouf pour ce qui est de la réglementation, quoi. C'est le drone quasiment parfait. Quasiment, je dis, parce qu'avec toutes ces très belles choses, il vient un très beau prix. 2100 euros. Avec une batterie, 2800 euros avec le pack Flymer Combo. Bon, après, voilà, c'est un drone qui est cher, mais qui s'adresse à... Là, on est clairement sur un... C'est des professionnels du drone. C'est une gamme professionnelle, ouais. Enfin, avec la sortie du Mavic 3 Pro, il y a eu la version Mavic 3 Pro Cine qui intègre... C'est ouf, j'ose pas le dire. Un SSD de 1 Tera. Donc là, on parlait d'un oubli de carte SD, par exemple. Là, la carte SD, on peut presque s'en passer. À part si forcément, on choisit des encodages importants. Mais c'est... Je trouve ça ouf, clairement. On a presque un ordinateur dans les armes. C'est une dinguerie. En sachant qu'on peut encoder en Apple ProRes 422. Et ça, c'est une grosse... Je trouve que c'est une grosse révolution. Mais pour finir, il faut savoir quand même que cette version Mavic 3 Pro Cine est à 4799 euros. Prix révolutionnaire avec un produit révolutionnaire. Voilà, il faut... Il fallait s'y attendre. Il y a un dernier drone dont on voulait vous parler rapidement. C'est le DJI FPV qu'on vous a parlé dans un précédent vlog. Mais on ne l'a pas vraiment intégré parce que... Là, on vous a vraiment parlé de drones stabilisés. Le DJI FPV, c'est une autre étape. C'est une autre catégorie. Mais vous pouvez découvrir ce vlog juste dans la barre d'infos qui s'affiche juste tout-dessus. Conclusion. Quel drone acheter en 2022 ? Tout dépend de votre budget, évidemment. Très concrètement, si vous voulez acheter un drone... Voilà, un tout premier drone, vous n'avez pas un très gros budget. Et c'est juste pour un peu tester un drone sans forcément vendre des images. Le Mavic Mini 2. Pour moi, c'est un choix évident. Il est à 600€. C'est un drone qui fait de la 4K. Et c'est un super drone, honnêtement. Pour débuter de la 4K, je trouve ça assez ouf. Quand j'ai débuté, je n'avais pas de 4K, moi, perso. Donc, c'est vachement cool. Et après, il y a l'autre niveau au-dessus, du coup, avec le R2S et le Pro 2. Perso et à contre-coeur, je vous dirais directement d'aller vers le R2S. Parce que le Mavic 2 Pro, tout simplement, malgré que je l'adore, il est de moins en moins disponible à la vente, neuf. Vous pouvez le trouver d'occasion. Mais le R2S est plus récent. Il est un peu plus léger quand même. Il a quelques centaines de grammes. Et ce n'est pas négligeable. Quelques centaines d'euros aussi. Je pense que c'est ça, l'entège principal. C'est qu'un 1300€, tu peux avoir un drone vraiment... Moi, je dirais qu'on, franchement. Oui, tu peux rester sur une gamme quand même assez professionnelle en restant sur le R2S. Et puis, il y en a un dernier. Si tu veux faire péter ta tire rire, du coup, tu peux acheter le Mavic 3 Pro. Enfin, je dis péter ta tire rire, mais bon... Encore, c'est si tu pars sur la version ciné. C'est ça, la version ciné. Bon, la version normale reste quand même chère. 2800€, c'est beaucoup d'argent. Tu peux acheter un très beau boîtier à ce prix-là, comme un Sony A7-4. Mais néanmoins, c'est un mastodon. Si tu as les moyens et que tu t'en sers à un usage vraiment quotidien, il ne faut pas hésiter. Voilà. Voilà, c'est notre revue des drones de 2022. On espère que ça vous a plu. Oui. On espère que ça vous a plu au W. Et il nous reste plus qu'à me dire une dernière chose, c'est... Abonnez-vous à notre petite chaîne YouTube. Allez voir nos réseaux sociaux. Vos BD, Instagram, on a même TikTok. Ça y est. Et il reste une dernière chose à dire, normalement. Stay tuned. Stay safe. See you soon. Sous-titrage ST' 501